– Et c'est avec Landry Salanon que nous allons parourir la une des jeunes, lui déjà confortablement installée. Landry Salanon, bonjour. – Bonjour Joël Yétondi. – Ce matin. – Oui, ça va, très bien. – Eh bien, c'était attendu, le 18 février, important en tout cas pour Lyonnais-Dissoul, le 18 et tout ceux-là qui l'entourent. Eh bien, le verdict de la coup d'appel est connu. J'imagine que les canards ont fait le chou gras. – Oui, évidemment, avec différents angles d'analyse, ce procès était donc attendu, le procès en appel de Lionel Zissou. Souvenez-vous, une charge avait été abandonnée, c'était donc faux usage de faux, également une question d'escroquerie. Et puis, en tout cas, la question du dépassement des fonds de campagne était maintenue, réduction de peine, évidemment, par rapport à ce sujet, désormais condamné à quatre années d'inéligibilité. Et beaucoup de journaux, voilà, ce matin, de s'interroger sur les dessous de cette condamnation. Évidemment, c'est un sujet abordé par les canards. Sans oublier aussi, ce 19 février 2020, il y a 30 ans, s'ouvrait donc ici à Cotonou, précisément à l'hôtel Pierre-Lémane, à Lédio, la Conférence nationale des forces vives de la nation. Après pratiquement deux années de crise et de grève, 30 années après, que nous reste-t-il évidemment de notre modèle démocratique ? Également de la question des droits et de la démocratie. Voilà aussi un autre sujet abordé par Papa, les journaux. Et sans oublier également d'autres faits diverses, où les létangines, des corps, seraient également confisqués dans les différentes morgues pour, voilà, ou j'allais dire, abandonner pour difficultés financières. Il y a même eu récemment un communiqué du directeur départemental d'un hôpital, d'un centre hospitalier qui menaçait lui-même d'inumer les corps si les parents ne venaient donc pas retirer le cadavre, les cadavres de leurs proches, j'allais dire. – Ah oui, sérieux, il y a aussi de la matière. Nous allons y aller, on démarre avec le quotidien. – Nous démarrons avec l'Afrique en marche. L'Afrique en marche qui nous parle donc de la conférence nationale des forces vives de la nation, 30 ans déjà, un numéro spécial de 24 pages a été consacré par le journal dans les colonnes avec différents propos qui sont donc rapportés. Vous avez par exemple Maître Robert Dossot qui a été le président du comité préparatoire, également Joël Atai Gadegwe, pardon, qui est aussi un acteur de la société civile. Beaucoup d'acteurs sont donc intervenus. Voilà, dans le dossier réalisé par l'Afrique en marche, 24 pages au total à découvrir. Les co-infos, on parle d'inféodation des institutions, le recul démocratique, gouvernance de ruse et d'intimidation, « Le Bénin de Talon, toutes les alertes, j'allais dire toutes les alertes, voilà, sont rouges », nous dit donc le journal. Nous vous proposons de lire l'intégralité de l'analyse de l'honorable Valentin Dianoté à Gossou dans ce qu'il appelle la République des lois drones. Voilà, l'éco-info ce matin, qui se fait donc le pot de parole, voilà, de cette déclaration de l'honorable, de cette analyse de Valentin Dianoté à Gossou, par rapport à ce qu'il appelle donc la République des lois drones. Et toujours dans les colonnes du journal, l'éco-info, vous avez 4 ans d'inéligibilité et puis 5 millions de francs CFA d'amende. Lionel Zinsou, définitivement écarté des prochaines élections présidentielles, en République du Bénin, dit le journal. Il ne lui reste que, comme dernier recours, la cour de cassation, avec cette image de l'ancien premier ministre présentée visiblement soucieux à la une de l'éco-info. Et le nouvel observateur, qui revient sur la même actualité en manchette, verdict du procès à un appel de Lionel Zinsou. Un redoutable adversaire de talent pour 2020 serait-il donc écarté, s'interroge ce matin. Le journal, qui ne manque pas aussi de nous proposer cette image, voilà, de l'ancien premier ministre, de Boni, à Iepu, Foscori, pour un bénémergent. Le plan B de la division déclenchée. Une autre interrogation, toujours à la une du journal, le nouvel observateur. Et parlant des communales de 2020, le directeur général des impôts lance le retrait des quitus fiscaux, nous dit par ailleurs, Le Quotidien, qui parle aussi de ces récriminations dans les centres de Rontondi, qui sont donc à découvrir, dans les colonnes du journal, les récriminations, évidemment, contre le pouvoir, talent. Et puis deux hommes aussi se mangent un peu le nez, dans la République, Badamansi, l'honorable, et puis Ayadi, qui est le directeur général des infrastructures. Sont-ils à couteaux tirés ? S'interroge par ailleurs le nouvel observateur. Et la DPS, la DPS qui revient donc sur ce conflit au niveau des Foscori, pour un bénémergent. Conflit interne au sein des FCBE, pour les FCBE, voilà, FCBE, guerre de trône, guerre de trône, on dit donc le journal, toujours avec ces images, à découvrir. Voilà, images de chefs de l'État, de Paul Rompé, de Bouligny, également de Théophile Yarou, avec évidemment sans doute un siège suspendu quelque part, un siège revêtu du Corée, Joël Etondine. Et puis, actualisation de la liste électorale permanente informatisée, Koss Lépi, des impayés depuis 2016, nous informe par ailleurs le journal La DPS. Évidemment, c'est Joël Etondine sur cette information que nous refermons provisoirement la revue des journaux ce mercredi. – Merci, Lamourine Salamon. Nous allons y aller, on démarre avec cette date inoubliable, 19 février. Il fut un jour, l'Aminement, décidé de faire face à leur destin. – Oui, 19 février 1990 en République du Bénin. Voilà, quelques jours avant, le président Mathieu Kélicou avait donc décidé de prendre un décret en Conseil des ministres pour convoquer la conférence, la tenue de la Conférence nationale des forces vives de la nation. Ceci, évidemment, après deux années de crise, de grève, les salaires pratiquement, un pays qui se retrouvait dans une situation beaucoup plus délicate, le général, en tout cas, après des discussions qui ont été entamées, a été donc obligé de prendre un décret de convoquer la conférence nationale des forces vives de la nation qui s'est tenue à l'hôtel Piel et Malidjou, ici à Cotonou, avec comme président du comité préparatoire maître Robert Dossou. Voilà, le rapporteur général sera évidemment le professeur Albert Ivoïdre, paix à son âme, dira-t-on, sans oublier également d'autres acteurs tels que le professeur Rontondji, Pauli Rontondji, par exemple, qui, au début de la session de ces entretiens ou de ces assises qui avaient été convoquées, avaient proclamé, par exemple, la souveraineté, disons, des décisions qu'aurait pu prendre, j'allais dire, la conférence nationale. Alors, la question qu'on doit se poser, 30 années après, que nous reste-t-il, évidemment, l'un des résultats à part le plan, c'est qu'à la fin de cette conférence, une nouvelle constitution a été adoptée, le régime du marxisme et de l'édénisme qu'on condamnait de tous les maux a été abandonné, le Bénédézomé qui entame une nouvelle voie, c'est-à-dire celle du renouveau démocratique avec, évidemment, un premier ministre qu'on a eu transition et après, l'élection qui a été organisée avec, je vois, l'étendit, une constitution qui regonge, mais qui affirme désormais les droits et les devoirs des citoyens, qui affirme notre modèle démocratique, voilà, plus question de s'éterniser donc au pouvoir, détermination du mode d'alternance au pouvoir, l'existence d'une opposition de la société civile, de la presse, bref, nous avons quand même eu un test là pendant 30 ans qui nous a garantis, j'allais dire, la stabilité politique, voilà, jusque-là, pas de guerre quand même, quel que soit, j'allais dire, nos intrigues, on finit toujours pas se retrouver en réplique du Bénin, mais il faut quand même préciser que, voilà, c'est l'occasion de faire le bilan depuis trois années principalement, il faut aussi le dire, d'abord la constitution a été révisée en novembre dernier, pardon, de 30 ans, la 7 de 90 a été donc révisée, il y a eu cette tendance, je dirais, cette remise en cours de ces acquis que nous observons quand même au niveau de la conférence nationale, vous avez aujourd'hui beaucoup de droits qui sont donc pas fous et des juges par exemple qui en dépit par exemple de siège qui en dépit de leur refus par exemple de pouvoir les muter sont donc par exemple déplacés, vous avez des journalistes qui sont donc emprisonnés, vous avez des exilés qui vivent alors même que quand la conférence par exemple avait été donc convoquée, on avait demandé à tous les compatriotes qui étaient donc à l'intérieur de descendre et de pouvoir construire en tout cas le Bénin. Il y a sans doute beaucoup de choses à dire, on dirait peut-être que c'est un parcours pour tirer assez de leçons, mais est-ce qu'aujourd'hui on se distance, on se distance totalement de ce que nous sommes dit en 1990 ou bien on reste toujours dans le même modèle, je l'ai toujours dit, restons toujours fidèles aux tests que nous sommes donc élaborés ou à défaut si on veut changer carrément de modèle, allons également à une assise et dire est-ce que vous êtes prêts ? Peu Benoît a changé désormais au modèle et puis nous le faisons mais tant que dans les tests qui nous registrent, nous l'avons, faisons quand même le fort de pouvoir respecter mais ça n'est quand même pas la joie depuis trois années. Il y a beaucoup de choses aussi à dire, les dirigeants doivent se mirer et se dire quand même revenons un peu à la normale comme on le dit. Le pays a besoin de tous ses fils. C'est sûr, on attend peut-être une manifestation officielle des autorités, pourquoi pas ? Alors nous allons passer à notre quotidien matin libre qui de plus en plus essaie de nous amener sur des faits divers mais quand même importants pour la République qui par ici, les morts, c'est du sacré. Mais que se passe-t-il désormais ? Oui, la Seine se passe évidemment dans certains hôpitaux du Bénin notamment les hôpitaux qui abritent donc les morts où le journal nous apprend que pour des raisons financières et autres, des corps sont donc abandonnés dans les morts. Vous savez, c'est le président de l'ONG Bénin Diaspora Médakoudébi qu'on connaît très bien pour son activisme, j'allais dire très spécialisé également dans ce domaine dans aussi les informations qu'il apporte qui a donc informé évidemment qu'il a au moins 54, j'allais dire, corps qui sont donc dans certaines morgues en République du Bénin public évidemment et pour des raisons financières les parents donc simplement abandonner les cadavres de leurs proches. Évidemment, il y a un communiqué récemment du directeur du centre hospitalier des Pondotards de l'OM qui menaçait lui-même d'aller enterrer les corps qui séjournent encore dans les morgues, l'école évidemment qui date de plusieurs années et demande à ses différents parents de venir retirer les cadavres de leurs proches. Le journal nous apprend que le président de l'ONG Bénin Diaspora a quand même rassuré disons de cette intention de réduction de ses frais à tous ses parents. C'est quand même difficile, je vois déjà la douleur que vous avez en perdant un parent, même si rarement pour certains c'est quand même la fête si le parent âgé a atteint quand même un certain âge. Donc voilà, il faut quand même aussi inviter les parents à pouvoir aller retirer les corps, même si ce n'est pas souvent facile. Voilà, pas ces temps de dure rupture, je vois l'étangé. Merci à vous, André Salalon, c'était les citateurs, vous l'avez compris et ce sera le tour et à demain. Merci à vous.